Il faut continuer, il ne faut rien lâcher. Merci, monsieur. Venez signer la pétition, ça nous aide. Je passerai demain matin. Super, merci. Venez signer la pétition, ça nous fera du monde. Il faut qu'on soit nombreux. On est là tout le temps, nous. Venez boire un café, ouais. Ça fait un moment que ça dure. Ça commence à... On laisse sa vie de côté, on laisse tout de côté pour ça. Et c'est vrai qu'il y a des moments où on est un peu à plat. Parce qu'entre les manifs le samedi, le camp, la semaine, tout ce qui est à gérer, c'est pas simple. Bonjour, madame. Isabelle est au boulot depuis trois mois. Un job à plein temps et surtout par tous les temps. La jeune retraitée avait imaginé cela couler douce en montagne. Mais sa conscience lui a imposé de se la cailler en bord de route, comme elle dit. Pour ce qu'elle appelle le combat pour une vraie démocratie. Et cela passe par une organisation quotidienne, dans un village à l'écart. Le côté positif ici, c'est justement, on s'aime, on s'aime, on se soutient, on va se battre. Isabelle, elle a cette façon de parler à la troisième personne. Ici, c'est on. Même si c'est elle, la chef étoilée depuis quelques semaines qui nourrit la tribu. Et cela commence à sentir drôlement bon. Son menu, il est simple. RIC pour tout le monde et à toutes les sauces. Je dis souvent, si on n'était pas là, les petites mains, ça tournerait comment ? Alors il faut nous valoriser un peu, il faut nous donner un peu plus de moyens. Parce que nous, on vit avec moins de 1000 euros. Et puis là-haut, ils vivent avec... Je ne sais même pas, parce qu'au-delà de 5000, je ne comprends plus. Je fais vraiment attention à tout ce que j'achète. Je veux dire, je regarde. Je sais maintenant qu'en bas des rayons, c'est là que c'est le moins cher. Alors l'écologie, les 5 fruits et légumes par jour, vous m'excuserez, mais ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour nous. Nous, ce serait plutôt les patates, les pâtes, le riz et puis un bout de viande de temps en temps. De retour dans la maison familiale de ses parents, elle joue les intendantes, vaisselle, repas. Elle anticipe la vie de ses petits. C'est comme ça qu'elle les nomme ses compagnons de lutte. Isabelle, l'esthéticienne à la retraite, prend soin de ses gilets jaunes. Comme une déformation professionnelle, elle les bichonne dans l'action en permanence. Moi, j'ai la chance d'être logée gratuitement. Je suis une privilégiée. Je me dis, il ne faut pas que je me plagne. Mais quand tu vois qu'un monsieur Carlos Ghosn gagne 45 000 euros par jour, ça me fait bondir. Ce n'est pas normal. Ce qu'on entend de plus en plus, c'est marcher dans une ville et se montrer avec des gilets jaunes. Ce n'est pas ça qui va faire avancer. Maintenant, il faut y aller. Il faut leur faire peur. Il faut leur montrer qu'on est là. Moi, je ne me sens pas d'aller. Moi, je cours encore assez vite. Je ne me sens pas bien d'aller à la castagne. Alors, on essaye de les modérer. Mais moi, je les comprends. Mais moi, je vous dis franchement, dans une manifestation, si je vois un des miens, enfin, des miens, oui, je crois que je serais, oui, je crois que je pourrais être violente. Mais là, franchement, ça le fait. Moi, je t'aurais bien dragué, Antonio. Non, mais ma femme m'a dragué. Et il était conducteur de train. Et la maman du camp qui fait le lien entre les anciens et les modernes, qui nourrit les esprits et les estomacs, elle s'interroge. Quel mouvement pour un avenir serein ? Quelle stratégie ? Quelle audace ? Quelle ruse ? L'histoire est en cours.